Je m'appelle Cécile de Veseaux de Lavergne et je suis sculpteur. J'ai choisi le bois car c'est une matière magnifique qui m'inspire. Je la trouve sensuelle et authentique. Quand je commence une sculpture, je découvre le morceau brut, sa texture, sa couleur, sa direction, les ombres, les cernes du bois avec lesquelles je dois composer. Ce sont ces formes accidentelles qui exprimeront les richesses et les subtilités du monde réel une fois la sculpture terminée. Ma créativité se trouve dans la vitalité qui émane du bois lorsque j'atteins l'harmonie de mouvements de frappe du maillet sur la gouge. L'échange entre le bois et moi s'opère par une synergie qui me donne des forces souterraines pour faire ressortir l'intensité que la matière porte en elle. J'éprouve alors un état de sérénité très particulier qui se caractérise par une concentration extrême où tout est force s'est et la puissance est optimisée. L'outil semble se mouvoir seul, j'atteins là la force subtile. Mes thèmes de prédilection sont les rapports humains, l'épanouissement personnel et la force intérieure. Je ne fais partie d'aucun mouvement artistique, je fais de l'art universel, car dans mes œuvres, la nature humaine n'évoque aucune référence culturelle. Dans mes sculptures, j'adhère à la philosophie taoïste, qui donne une importance égale aux vides et aux pleins. L'espace vide attire l'œil et communique un appel d'air, principe de l'équilibre et du contre-équilibre, des forces et des masses. Mon travail tend vers l'abstraction, l'art non figuratif. Chacune de mes sculptures est issue d'une seule pièce de bois. Je ne réalise ni collage, ni montage, car j'aspire à la simplification et le dépouillement. Tout en cherchant une dynamique dans le mouvement, je taille pour trouver la pureté de la matière ainsi que celle de la forme. L'harmonie est mon but pour sublimer la beauté et ne garder que l'essence. L'art abstrait me semble plus apte à exprimer une profonde spiritualité, car il ne s'encombre pas d'éléments concrets. Il exprime instantanément des états affectifs et émotionnels. Mais l'art abstrait exige beaucoup de son spectateur, car les formes inédites présentées sont à appréhender dans leurs différences et leurs nouveautés. Il existe une multitude d'interprétations propres à chacun, et cet aspect est intéressant, car chaque spectateur se trouve confronté à lui-même.